Ça m'a fait un progrès énorme, mais vraiment, et je me sens beaucoup plus à l'aise. Je me suis rendu compte en fait que j'avais beaucoup de mal à parler en anglais, surtout j'avais du mal à l'entendre. Autant je le lisais, autant je pouvais l'écrire. Il y avait la moitié des mots, je n'entendais pas que je ne comprenais pas, mais que je ne l'entendais pas. Et donc du coup, de comprendre la conversation, c'était un enfer pour moi. Et aujourd'hui, j'arrive à entendre, je ne suis pas bilingue, mais en revanche, ça m'a ouvert énormément, j'ai réussi, puis je pense que ça m'a fait retravailler aussi l'oreille. Et puis tout ce qu'on n'entend pas, on ne peut pas le répéter non plus. Donc du coup, j'avais des problèmes aussi pour parler l'anglais, parce que je ne peux pas répéter ce que je n'entends pas. Ça m'a fait un progrès énorme, mais vraiment, et je me sens beaucoup plus à l'aise. J'ai moins ce stress, après ça c'est très français, on a ce stress de parler anglais, je ne sais pas pourquoi. Moi, quand je ne suis avec que des étrangers, j'arrive à parler anglais, dès qu'il y a un français autour, d'un coup je panique, je stresse, je ne sais pas, j'ai l'impression de ravoir les stress de « Ah, elle ne sait pas parler anglais ! Ah, elle a un mauvais accent ! » Alors qu'en fait, les anglais sont les premiers à vous dire « Mais non, mais nous, on ne parle aucune langue, donc on est hyper heureux que vous parliez. » D'entendre sa voix, c'est toujours un peu étrange finalement, parce qu'on n'entend jamais vraiment sa voix. Mais par contre, je trouvais que c'était un bon exercice. Et effectivement, pour l'anglais, encore une fois, comme il y a des sons que je n'entendais pas, et le fait de m'écouter, je comprenais ce que je butais, ce que je n'arrivais pas à dire. Donc ça aussi, ça m'a énormément aidée. Au début, avec le casque, quand on avait des mots en anglais qu'il fallait répéter, et au début, on essaye de se concentrer pour essayer de comprendre, mais en fait, c'est vrai qu'il faut se laisser complètement lâcher prise en fait, et se dire « Non, non, ce n'est pas grave, il faut que je répète des sons que j'entends. » Qu'est-ce que j'entends comme son ? Je connais très bien Arlan Coben, parce qu'on avait fait une série ensemble. Même voilà, j'avais envie de communiquer avec lui, donc c'était aussi super. Et là, j'ai vu vraiment une évolution de dingue. Par exemple, des choses que je ne faisais jamais, je n'appelais jamais Arlan au téléphone, je ne lui sais jamais de notes vocales, alors qu'aujourd'hui, je le fais, et je n'ai plus du tout ce stress-là. Et aujourd'hui, enfin, je l'entends, et on a des conversations qui sont beaucoup plus longues et beaucoup plus ouvertes. J'avais fait dans un film une française, à un moment donné, qui parle anglais. Je ne suis pas du tout dans un truc de carrière américaine, etc. Je suis très bien là, parce que je sais très bien que de toute façon, je ne chopperai jamais un accent ni anglais ni américain. Je pense que je serais quand même toujours une Frenchie qui parle anglais. Mais en tout cas, moi, c'est surtout de la communication sociale, de pouvoir partir n'importe où, de pouvoir parler, et puis de pouvoir échanger.